En tout cas, Rainbow, je vais te le dire, je ne suis pas fâché que c'est notre dernière journée ici au camping. La saison a été longue. Ben voyons, tu me niaises. Moi, je reste là. Moi, je vis ma vie présentement. Comment ça? Ben écoute, je me suis trouvé une job. Daniel, elle m'a donné une job. Meuf D, ils font sceptique des roulottes. Écoute, ce serait pas la première fois que tu serais dans l'arbre. Hé! Ben là! Happy Day Job! Kevin Cowell s'est fait plus discret à la télé depuis sa participation à Love Story, mais il est très présent sur les médias sociaux. Trois forts accomplis, il est aussi père de trois enfants avec son conjoint Antonio et fait tomber des tabous en partageant son quotidien. Bravo, Kevin! Je t'ai vu, t'es allé à la pêche hier soir. Ben oui. Ça a été bon? Ben écoute, j'ai vantré un brochet, mais ça fait une robe. Ça a valu la peine, ça. Ben mais ça, écoute, c'est chic, 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 chic. Ben écoute, si tu en pêches un autre, tu m'en provines. Parlant de pêche, vous venez d'en pogner un bon. Hé! Ah ben! Comment ça va? Moi, je suis un résident ici. Oui! Pour tout l'été. Pour la saison. Je t'ai écouté toute la saison. Pis là, je suis plus capable. Je viens vous demander d'arrêter, s'il vous plaît. Ah! Yes! Assieds-toi, assieds-toi. Afin quelqu'un qui dit tes cas de vérité. Yes! Ça me coûte très cher en psychologue pour régler ça. Hé là là! Comment vas-tu, Camille? Bien bien, aujourd'hui. Ben ça va. Je suis énervé. Ma coiffeuse qui est là. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai qu'on a ça en commun. On a la même coiffeuse. Qui est en congé en ce moment. Exact. La seule chose qu'on n'a pas en commun chez notre coiffeuse, c'est que toi, tu payes pas, pis moi, je paye mes coiffeurs. Hé! Ça, là! Enragé. Parce que je suis allé à son... C'est arrivé une fois. Attends, il faut expliquer là. Je suis allé au podcast avec Rainbow, et c'est venu sur le sujet de conversation, que c'est toi qui m'avais teint en blond. Oui. Et j'avais dit que tu me l'avais offert gentiment, pis là, ça l'a mis dans... Regarde, ça fait six mois pis j'étais encore en... Moi, je vais te répondre à ça. Est-ce que je te charge tes perruques? Ah! Quelle perruque! Oh! Génial! Ben non, mais non. Sache que ça me fait plaisir de t'encourager et de contribuer à ta piscine à chaque fois que je viens te voir. Fait que finalement, c'est lui qui est cheap parce qu'il contribue pas du tout, là. Exact. Non, mais regarde, c'est ça, regarde. Sans toi mal. Il y a un terrain gratos pour l'été, mais... Regarde, la différence, c'est que moi, je t'invite sur les zones de TVSO. C'est quand même pas rien, ça. Écoute... Ben, je me suis invité, finalement. C'est ça! Hey, là, Kevin, il faut régler quelque chose. Toi, t'as un S muet dans ton nom. Oui, exactement. Y'a-tu d'autres noms qui existent qui ont un S muet en plein milieu? J'ai jamais entendu ça. Ben, il est en plein milieu. Il est à la fin, techniquement. Mais c'est pas Kevin Sky? Oui, mais tu sais, il est à la fin du premier prénom. Mais faut pas le dire. Non, tu le dis pas. Ça mène en vrai mal. Kevin... Quoi qu'on l'a mis? Oui. Quoi, tu pourrais pas te dire. Le monde au 5 mai s'en va. Ben non, c'est pas vrai. Je te dis non, mais je sais pourquoi, mais ça serait vraiment une longue histoire. On embarquera pas là-dedans. Mais oui, je t'expliquerai en privé pourquoi il y a un S. Ça m'intrigue, ça. C'est une histoire pour adultes. Qu'est-ce que je dis, Mac? Non, non, ce n'est pas une histoire pour adultes, mais c'est une histoire qui pourrait inclure des conflits familiaux. Ah! Ça comprendra pas là-dedans. Ah, écoute, on veut pas que tu sois plus en chicane que ça avec ta famille, là. Comme si j'étais fouillement chicane. Mais bref, on ira pas dans ça. Là, il y a des gens, probablement, qui te voient aujourd'hui et qui t'ont pas vu depuis Love Story. Hey! Oh, my God! Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Euh, écoute, 16 années. Ça a juste comme pas de bon sens. Ça fait-tu 16 ans, pour vrai? Bien, je tournais 20 ans, puis je tourne 36. Ça fait que... On t'en parle-tu encore? Il y a 6 gens... Bien, à vrai dire, oui, on t'en parle encore, parce que j'ai été témoin une fois au salon. Oh, oui! Oui, ça arrive souvent, mais pour vrai, c'est que même moi, j'ai oublié qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait que ça me fait capoter que j'oublie des parties de ma vie, mais que, finalement, des personnes s'en rappellent plus que moi. Il y a vraiment des phrases que j'ai... Dernièrement, il est arrivé une histoire, puis quelqu'un m'a parlé d'une phrase. J'étais là, j'ai jamais dit ça. J'étais allé réécouter sur YouTube, et j'ai vraiment dit ça. C'est quoi? C'est-tu gênant? Bien, je m'en rappelle même pas. C'était comme une phrase complètement anodine. Je voulais voir qu'elle, ça l'a marquée. Genre, j'avais encouragé une fille, puis tu sais, j'avais fait comme un cheer-up, genre, you can do this girl. Puis, je me rappelais même pas d'avoir fait ça. Fait que, oui, je m'en fais parler, mais pour moi, c'est comme un... C'est comme je te demandais des phrases que t'as dites dans ton voyage au Mexique il y a 16 ans. Bien oui. Tu te rappelles d'être allé au Mexique il y a 16 ans, mais tu te rappelles pas exactement de ce que t'as fait ou dit, là. Fait que pour moi, ça me fait tout le temps capoter. Mais oui, je m'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Encore dernièrement, durant mes vacances, plein de monde sur Instagram. Ah, je t'ai retrouvé depuis là, puis je suis comme, mon Dieu, OK, wow, fiesta! Bien, tu sais, pendant la pandémie, il y a beaucoup d'émissions dans le temps qui se sont ramassées sur YouTube, puis je suis quand même pas surpris que les gens t'en reparlent parce qu'il y a des épisodes de Love Story. Du Loft? Oui. Oh mon Dieu! C'est fou! Moi, j'ai une question à Love Story. Oui. Où je m'en rappelle, par exemple. Oui, bien, c'est ça. Faisais-tu si chaud que ça pour que vous soyez toujours tout nu dans le Loft? Bien, moi, j'étais pas si bien fait que ça, fait que j'étais clairement pas un des tout nu. Mais... C'est vrai que les gars étaient souvent en chess, j'avoue. Oui. C'est là que j'ai découvert que j'étais gay, fait que... Parce qu'à ce moment-là, tu disais que t'étais comme... C'était flou, hein? Bien, c'est que je suis pas une personne qui s'identifie par mon orientation. Fait que c'était un peu mon speech d'audition. Je voulais pas être identifié à mon orientation. Ça me frustrerait que quelqu'un... Moi, ça me frustre que j'aille à me dire, « Hey, salut tout le monde, je m'appelle Kevin, puis je suis gay. » T'sais, ça change rien. Pour moi, c'est comme un peu... J'ai fini ça comme la couleur des yeux pairs. Tu sais, quelqu'un qui a les yeux pairs, il se présente pas en disant, « Salut, j'ai les yeux pairs. » C'est après une, deux, trois rencontres que tu fais, « Hey, c'est-tu moi où t'as les yeux pairs? » Mais t'étais quand même un candidat wild. Oui. Je pense que c'est pour ça que les gens s'en rappellent autant. C'est vrai que je t'embedonne dans le bain, je viens de passer. Il me semble que t'étais assez flamboyant, puis t'étais pas un des candidats qu'on oubliait après deux semaines. C'est parce que c'était plate là-bas. Fait qu'il fallait mettre de l'ambiance. Moi, tout le monde est en train de mourir sa vie sous le divan. J'étais comme... Moi, je suis venu ici... Moi, dans ma tête, là, quand je suis rentré là à 19 ans, c'était pour me saouler, parce que je travaillais dans un club, j'étais dans les bars, me saouler, avoir du fun, puis faire le party carrément. Puis là, tu rentres là, puis c'est comme... Pendant huit heures, tu fais rien, une petite demi-heure de tournage. Quatre heures, tu fais rien, une petite deux heures de tournage. Fait que... C'est long, là! Fait que j'étais tout le temps comme essayé d'animer la... Bien, c'est comme la version de Jersey Shore, mais hush, la gars! J'adore ça! Mais moi, t'as dit, j'ai envie de me saouler, faire le party et tout ça. On dirait que tu viens de résumer mon été. Finalement, je vais m'inscrire à Love Story. Il faudrait qu'ils ramènent Love Story. Ça a été le party pas mal sur le camping. Moi, je suis dans les... C'est les saisonniers, fait qu'on est à l'autre bout, là-bas. Bien oui, absolument. Je suis en train de rembourser ma location de roulotte en retournant mes canettes. Hé, j'adore! Non, mais est-ce que tu... Big Brother revient saison 2. Est-ce qu'on te demande d'être sur l'émission? Est-ce que t'embarques? Je pense que je ferais plus Big Brother Canada. Ah oui? Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que... My English is like me. It sucks. We're both, macho. We're both. Mais... Non, mais pour vrai... Non, non, mais je me démerde quand même bien en anglais, puis je pense que ça, ça serait quelque chose que je ferais. Penses-tu qu'on découvrirait un autre Kevin... Oui. Pas de S, Kyle, j'allais le dire. On découvrirait une autre personnalité que ce qu'on a vu... Oui, définitivement. Parce qu'à 19 ans, je me foutais... À 20 ans, je me foutais tout. Il est arrivé une grosse situation dans l'œuvre, justement, que ça, je me rappelle très bien, où... Je m'apprenais pas au dépineau. Clairement. J'arrivais du lac, puis j'assumais pas mon orientation sexuelle à 100 %. Fait que moi, j'étais comme... Puis j'assumais vraiment pas personnellement, là. Fait que je m'étais dit, tout le monde va payer pour ça dans la vie, puis moi, je vais me mettre là, puis tout le monde va être là, puis ils vont tous manger de la... Et j'ai réalisé, grâce à des gens extraordinaires comme Kim Ross, qui m'a ramassé là-dedans en me disant mes quatre vérités, puis ils me disaient, mais tu te prends pour qui? Puis il est arrivé une scène là-dedans où moi, je faisais pas de ménage, je me ramassais pas, tu sais, j'étais la petite diva de la place. Et c'est une longue histoire, mais il y a une fin, je vous jure. Puis ça va être vite. Long story, short story, je commence à dire... Moi, dans la vie... J'avais une femme de ménage à 19 ans, puis j'étais comme... Moi, dans la vie, le monde me torche le cul. Si c'est pas vrai, je vais laver des bols. C'est nanana. Puis là, je suis comme... Allais chier, parce que moi, je mangeais rien, je mange de rien. Fait que je faisais pas les soupers avec eux. J'étais comme, c'est pas vrai, je vais faire votre vaisselle. Tu aurais ce problème-là aussi. Eh bon, ma femme, ma femme, la première semaine, moi, je faisais rien, mais j'étais comme, je touche à rien. Fait que pourquoi je ferais... Mais tu comprends, t'as pas le choix, t'es dans un groupe, c'est une société, il faut que tu t'impliques. Moi, j'avais décidé que j'étais hors du groupe. De là, Kim me dit, « Ah ouais, toi, tu penses vraiment ça, genre... » Puis là, j'étais là, « Les femmes de ménage, c'est n'importe quoi... » Puis là, j'ai pas rapport, je sais même pas ce que je dis. Puis là, ma maman, elle me dit, « By the way, ma mère, c'est une femme de ménage. » Fait que tout ce que tu viens de dire, là, moi, c'est grâce à ça que j'ai vécu, puis c'est grâce à ça que je suis là. Puis elle m'a fait réaliser que... T'as comme remis à ta place, dès le début. Réalise avant de parler, puis réfléchis, puis tourne ta langue cette fois, puis je le pensais même pas ce que j'ai dit. Je voulais juste épater la galerie. Fait que clairement, on va avoir une autre personne, un Kevin qui pense à ses actions. Je dois penser avant d'agir, parce que mes actions ont des répercussions sur leur vie. Fait que si je suis plus... Il y a des petits êtres qui dépendent de moi, ils vont avoir des commentaires à l'école selon ce que je vais faire. Fait que je peux plus juste dire ce que je veux quand je pense, puis je suis plus comme ça, anyway. Donc... On peut en parler tout de suite de ta famille, parce que moi, je vous suis sur Instagram, puis je trouve ça tellement le fun, puis c'est beau. Dans le fond, tu es en couple depuis quand même un bout... Quatorze ans. Quatorze ans. On se donne quatorze ans, le 8 septembre. Hé, j'avais treize ans quand vous vous êtes rencontrés. Hé, possible! Tu venais ici, là? Hé, je commençais à arrêter de triper sur le riz, là. Cet époque-là, là. Par là, maman était à son apogée. Ah oui? Hé, oui. Ah, mon Dieu! Moi, ça fait quatorze ans que tu es en couple. Moi, ça fait quatorze ans que je souhaite perdre ma virginité. J'espère que ça va arriver. Je ne sais pas si tu n'en souviens pas, là. Ouais, ouais. On va les croiser juste avant. C'est le fireball, ça. C'est le fireball! I'm solo fireball. Mais dans le fond, c'est ça. Tu es en couple depuis plusieurs années et vous avez fondé une famille. Vraiment rapidement. C'était comme un but. Au départ, j'étais censé fonder seul ma famille. Puis de là, j'ai rencontré... Comment ça s'appelle, le nom? Antonio. Antonio! Elle ne revient pas, ce nom-là! Mais c'est quand même fou de votre histoire. Je t'ai écouté dans un autre podcast où tu racontais que vous ne savez même pas qui est, parce que vous avez eu recours à une mère porteuse, évidemment. Exactement, oui. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Malheureusement, non. J'ai essayé, mais je ne suis jamais tombé enceinte. Practice makes perfect! Il faut que tu gardes tes jambes 15 minutes dans les airs. C'est ça, le truc. Mais vous ne savez même pas qui est le père. Non. Ça intrigue tellement les gens. Je ne comprends pas. Il y a même... Mon gars, ça l'a fait demander dans un parc, dans un camping, est-ce que tu sais qui est ton vrai père? Tu vois où tu demandes ça à un enfant. Pour lui, c'est ses deux parents, que tu sois adopté, que tu aies du sang, pas de sang. Je veux dire, on s'en fout. Ils ont nos mimiques, ils ont nos expressions. Non, on ne le sait pas, puis on ne veut pas le savoir. Pour moi, c'est important. Mais techniquement, comment c'est possible de ne pas le savoir? C'est ça? C'est fait avec des avocats. C'est que pour prouver... Tu sais, c'est compliqué, mais je vais essayer de te faire un petit résumé. Oui, mais il y a eu comme un rapport sexuel et... Non, parce que c'est fait par in vitro. Ah! Bon, là, je te souviens comment ça marche, OK? En biologie, tu sais qu'on a besoin d'une génitrice, donc d'un oeuf féminin et d'un membre masculin, mais dans notre cas, la semence. OK. Bien dit. Très bien dit. Donc, tu prends l'échantillon masculin, l'échantillon féminin, féconder ensemble, donne un oeuf. Donc, l'oeuf vient de moi. Mon conjoint a fait la même chose. OK. Avec la même donneuse. Donc, techniquement, pour comprendre, ce sont des demi-frères. Parce qu'ils ont la même génitrice, mais ils n'ont pas le même géniteur. OK. Ah! Ce n'est pas des demi-frères, mais tu comprends ce que je veux dire, pour te faire comprendre. Puis, de là, on les a implantés, les deux, dans la même porteuse. Parce que la porteuse n'est pas la donneuse. OK. Tu le réécoutes trop au slow motion. Oui, exactement. Non, c'est ça. Ce n'est pas être saillé d'une idée dans pas long, là. Écoute-le. Puis, de là, elle a accouché des deux jumeaux. Ça fait qu'on sait clairement qu'il y en a un de chaque. OK. Imagine les gars dans un bar plus tard, un peu chaud, en train de se faire croiser, puis que la fille a dit, c'est ton frère. Bien, techniquement, on vient du même utérus, mais on n'a pas le même père, mais on est jumeaux. Bien, écoute, moi, je pense que rendu là, ça va être... What? C'est plus de chambre, tu sais? Shooter! Mais moi, je veux revenir sur de quoi que tu as dit. Ton garçon s'est fait poser la question de dire, c'est qui ton vrai père? Qu'est-ce qu'il a répondu? Bien, pour être franc, mes enfants sont quand même assez ouverts sur le sujet. Puis, il a clairement répondu que ses deux papas, ce sont ses deux parents. Donc, les deux, c'est ses vrais pères. Que non, il n'y a pas de maman, mais qu'il est élevé par deux hommes. Puis, j'ai toujours dit la phrase, dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir de l'amour, peu importe par qui tu es élevé, que ce soit ta grand-mère, un tuteur, une personne de confiance, de là. Puis, tu sais, il répond super bien, mais il est habitué. Je veux dire, ça, c'est lourd, ce poids-là sur mes épaules. Je le réalise de plus en plus à quel point je leur ai mis de la pression sans le savoir. Ils sont des guerriers de la société 2021, mais je ne m'attendais pas à autant. Moi, je pensais que ça passera un peu plus underground. Ils sont vraiment mis au premier plan. Puis ça, je ne vous mentirais pas que je me sens mal. Oui, et on n'a pas à vous connaître longtemps pour savoir que vous êtes des bons parents. On vous voit cinq minutes avec... Je suis allé l'été dernier chez vous, puis c'est évident que vous êtes fait pour être parent. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des gens qui remettent ça en question ou des situations, au fait, et que la société n'est pas encore adaptée à ça? Bien, les jeunes surtout. C'est pour ça que je te dis que je me sens mal sur mes épaules d'entendre des jeunes dire des commentaires où mon gars, il revient à la maison et il me dit qu'aujourd'hui, je me souhaitais dire que c'était impossible que j'aille deux pères. Non, ce qu'ils se font dire, c'est que c'est impossible qu'il n'y ait pas de mère. Les gens, ils parlent du concept. Puis ça, ça m'enrage! T'as une génitrice, t'as une donneuse, t'as une femme qui t'a accouchée, mais une mère, c'est quelqu'un qui s'est levé à la nuit pour tes biberons, qui t'a changé tes couches, qui t'écoute quand tu ne feel pas, qui te cheer up, qui t'encourage, qui te donne ta confiance. C'est ça, une mère. On appelle ça un parent. Mais tu sais, mes enfants qui se font dire « Hey, c'est même pas vrai que t'as pas de mère, c'est impossible, comment t'es venu au monde? » Puis ça, ça m'enrage de leur mettre ce fardeau-là sur ses épaules. Je pensais pas qu'ils auraient à se justifier autant que ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, de voir un peu comment tes gars, tu sais, la réponse qu'ils ont donné, puis à connaître un peu tes gars, oui, ils ont cette pression-là, mais perso, moi, de ce que je vois, c'est qu'ils ont l'air à bien la gérer. Je pense que tu t'en fais plus, toi, que eux. Ben, c'est elle, c'est lui, la mère. Laisse t'arrêter de la chercher. Ben, finalement, il y en a une mère. C'est elle. Il y a toujours une mère, là. La prochaine fois qu'aujourd'hui, c'est moi. La fille du couple, c'est lui, OK? Ben, on la cherchait pas. Fait des farces, mais non, mais honnêtement, tes gars sont cool. Puis, tu sais, c'est sûr que s'ils revenaient, tu sais, à tous les soirs en pleurant de l'école, c'est sûr que là, ça doit être lourd, mais honnêtement, je pense pas que c'est la réalité. Non, mais il y a quand même des enfants. Ben, ils perdent des amis à cause de ça. Clairement, tu sais, parce qu'il y en a qui accepteront pas, qui vont trouver ça trop bizarre, qui vont dire, ils vont le traiter de menteur. Ils vont dire, t'es menteur, c'est sûr que t'as une mère. Arrête de mentir, arrête de mentir. Puis, ils vont se faire dire, attends, abandonner. Puis, ils sont comme, mais c'est pas ça, l'histoire. Mais mon plus vieux, ça l'a mis en doute à un moment donné. C'était comme, tout le monde me dit ça. Fait que, pourquoi? Puis, écoute, dernière phrase sur Mason, parce qu'il est juste un être tellement mature. Il m'a dit, t'sais papa, ce que tu me dis, c'est ta version des faits, mais c'est ta vérité. Mais ça veut pas dire que c'est ma réalité. C'est fucké, là! Parce que là, j'étais comme, OK, il y a raison, là. Moi, j'y explique d'une façon. Moi, je le vois d'une façon, mais moi, je l'ai pas vécu, ce qu'il vit. J'ai pas pas eu de mère, moi. Fait que qui suis-je pour lui dire, c'est ça? Il m'a dit, c'est ta vérité, mais ça veut pas dire que c'est ma réalité. Un enfant de 10 ans qui parle de même, t'es comme, let's go, teach me. Mais concrètement, qu'est-ce que les autres enfants peuvent dire? Ou comme, quel genre de réaction? Ou même, des fois, les autres parents, je présume, peuvent être maladroits, parce que vous vivez en région... Je sais pas si vous vous considérez comme la région. Non, il reste pas en région, il reste dans les coins perdus. Tabarnouche! Mais tu sais, je veux dire, il doit pas en avoir... Tu sais, dans le village à Montréal ou ailleurs, c'est probablement une réalité plus commune. Mais je pense que sur ta rue, il doit pas y avoir plusieurs familles homoparentales, nécessairement. Est-ce que ça amène des réactions, des fois? Je t'ai parlé du négatif, mais il y en a plein de positives. Tu sais, je veux dire, j'invite des enfants aux partys... Moi, j'avais peur, là, que les parents veulent pas que leur enfant... Tu sais, je voyais grand et grave, là. Mais finalement, oublie ça, je me faisais par des hommes, tu sais, hétérosexuels, cis, qui sont juste comme, hey, wow, c'est vraiment beau de voir ça. Moi, mon frère, il est gay, je suis tellement content de donner un exemple. Hey, je trouve ça tellement le fun, l'exemple que vous donnez à nos enfants. Tu sais, je reçois plein de beaux commentaires, puis c'est là-dessus que j'essaie de focusser, et avec mes enfants. Puis à 98, 99 %, c'est vraiment positif. Fait que tu sais, faut pas se concentrer sur le négatif. Il y a beaucoup de positif, puis je suis un gars qui va toujours le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Fait que je veux me concentrer sur ces commentaires positifs-là, parce qu'il y en a beaucoup, là. Quand t'as inscrit tes enfants à l'école, une affaire qui m'avait frappé, tu te dis, des fois, il y a comme un petit décalage entre la société puis la bureaucratie, genre, dans... Mais peux-tu croire que c'est réglé? J'ai eu mes papiers cette semaine pour remplir... Bien, pas de semaine avant, hier, quand on a fait la rentrée scolaire, d'habitude, c'est maman, papa. Pour la première fois sur mes papiers d'école, c'était marqué parent numéro un, parent numéro deux. Ah! Drink the drinks to death! Bonne petite shot d'eau, les chums! Je pense qu'à l'école, une autre modification à faire au formulaire. Quoi? Parce que tu disais parent un, parent deux, mais clairement, il y a un parent trois, puisque les gens ne savent pas nécessairement, mais vous êtes dans un couple à trois. Il y a trois, ton chum et Britney Spears. Ah, bien là, je t'ai laissé le cul! Je pensais que notre histoire était dévoilée aujourd'hui. Ah! J'ai comme une peur! Chut, chut, chut! Qu'elle n'a pas ses secrets, ma chum! Quelle place occupe Britney dans vos vies? Écoute, je suis tatoué, là, câlin! Hé, mon Dieu! D'ailleurs, moi, ton histoire, t'a rencontré, Britney Spears, je capotais, puis... Mais moi, celui-là, je me sens mal à cause de tout le Free Britney Movement, parce qu'on s'entend qu'elle a tellement été obligée de travailler, c'est ça qu'on comprend, puis que toute notre vie, on la regardait, puis on se disait comme, il y a de quoi qui cloche. Tu sais, après le blackout, là, il y a de quoi qui cloche. Puis quand je l'ai rencontré, en vrai, là, c'est une femme... Ben, c'est ça, parce qu'il faut dire que moi, j'ai visité ta chambre à coucher, et c'est le musée Britney Spears. Ben oui, puis à vrai dire, tu sais, ça... Comment? Il t'a amené à un très bon point, tu sais, qu'elle travaillait, puis tout ça, puis tu l'as rencontrée, puis, tu sais, je regarde sa photo avec Britney, là, puis elle a l'air... Mais sa photo est vide! Combien t'as dépensé de milliers de dollars sur Britney Spears au cours de ta vie? Ben, mon chum ne voulait pas me le dire combien ça avait coûté, parce que c'était une surprise, puis finalement, quand on a fait le musée dans notre chambre, là, le cadre, à un moment donné qu'il est tout installé, puis là, chez mon chum, « Hey, le prix est marqué sur les billets! » Donc, j'ai su, puis c'est plusieurs milliers par billet. Donc, c'est ça que c'est cher. Ben, attends, moi, je suis curieux que tu me donnes une braquette de prix, puis fais juste un 5 $ de... 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 de braquette. The price is right! Combien ça coûte, faire Meet and Greet de Britney? Ben, mettons, par personne ou le couple? Le couple, tu sais. Ben, le couple, dis-toi, entre 5 et 10. 1000 $? Ben non, 50 $. Britney, 50 $ de photo! Voyons! 10 000 $... Entre 5 et 10. Parfois que vous l'avez rencontré? C'est fou, hein? Ben, vous l'avez rencontré une fois. Ben oui, on l'a rencontré une fois, mais on a vu ses shows première rangée. Ben oui, il l'a rencontré une fois, puis il paye encore! Mais on a rencontré aussi son... On a payé une fois pour rencontrer son assistante personnelle, Faye, tu sais. Ben voyons! Ben voyons! Ben oui, parce que tu peux rencontrer Faye. Faye, c'est son assistante personnelle. Genre, c'est hot, là! Mais qui d'autre tu peux rencontrer de même en payant dans son entourage? Ben là, dans pas l'autre, tu vas pouvoir à peu près son père pour qu'il paye ses prêts d'amour. Là, c'est... Je pense qu'il va se lancer des meet and greet. Mais c'est un peu ça, le concept, là. Quand ta voix a toujours fait son show, mais c'était très mécanique. Puis là, nous, on était là... Oh, oui! We're hoping for the best! Puis Bozzy! Swing la patte! Elle le faisait, mais jamais au niveau du temps. Puis je pense que c'est un peu ça. C'est que maintenant, avec la tutelle, on comprend à quel point c'était une obligation pour elle de travailler et non plus par plaisir. Il y a plein d'histoires qui sont sorties. Un soir, elle était à 104 de fièvre. Elle voulait pas faire son show. Puis c'était comme... Elle s'est faite escorter par le bras. Pour le faire pareil. Puis elle s'est faite lâcher. Puis c'est comme... Il y a pas d'options. Sinon, tu vois pas tes enfants pendant quatre mois, là. C'est fou. Mais moi, j'ai très, très hâte de voir les vidéoclips de Britney et ses spectacles une fois que la tutelle va tomber. Je sens que ça va être complètement différent. Mais est-ce qu'elle va revenir? Toi, est-ce que tu suis quand même... J'ai mis le mot différent. Je pensais que t'allais dire complètement fou. Puis je t'étais comme, je suis pas d'accord. T'as dit différent, puis je suis d'accord. Non, ça va être différent, mais les spectacles vont être fous aussi. Pas qu'elle va être folle dans la tête, juste que... Je pense que l'énergie qu'on voyait avant... Ça sera plus ça. Ça sera plus la même. Puis moi, je suis convaincue qu'elle revienne. Moi? Convaincue. Elle peut pas, parce que c'est grâce aux fans qu'elle sort de toute cette histoire-là en ce moment. Fait qu'elle a pas le chat de nous remercier, là! Ben là! C'est ça, là. Sinon, on va te faire des tatouées tout de suite, ma chum. Son chum a dit qu'elle allait revenir. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est sûr qu'elle va revenir. C'est sûr. Mais sous une autre forme. Même si... Moi, perso, je crois que même si... Bon, son père, il a plus la tutelle, mais que c'est peut-être quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, c'est clair qu'elle revient. C'est clair. Est-ce que ça va être autant gros que Las Vegas? Las Vegas? Las Vegas? Las... Des beaux buffets à Vegas. Mais je pense qu'elle va sortir autre chose, que ça va être différent, plus intimiste. Elle est tannée, là, de... Laissez-la tranquille. Tu sais, en ce moment, elle commence à reprendre sa voiture. Elle est pauvrée. Elle a le droit de prendre son char. Parce qu'elle avait pas le droit. Moi, j'ai pas du tout suivi le dossier. Elle n'a plus... Dans le fond, là, elle s'est faite enlever tous ses droits. Carrément de A à Z. Mais Hollywood, c'est pas la première fois que ça arrive. Elvis, ça lui était arrivé aussi. C'est une histoire connue. C'est connu d'Hollywood. Où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Il y a de l'argent. On veut faire de l'argent. Fait qu'on va... Oui, elle a clairement une faiblesse mentale. Je vais pas dire une faiblesse, mais on va dire des maladies mentales. Carrément, tu sais, je veux dire, sous toutes ses formes. Puis... Comme plusieurs personnes. Comme plusieurs personnes. Puis c'est super correct. Malheureusement, il y a eu des hommes ou des gens mesquins autour d'elle qui ont pris avantage de cette situation-là. On dit pas qu'elle a aucune souffrance. On dit pas qu'elle a aucune problématique. En ce moment, les fans de Free Britney, on dit juste que c'est correct d'avoir des maladies mentales, mais c'est pas une raison pour abuser de cette personne-là. Elle a des droits, comme tous les humains. Puis on veut juste lui redonner ses droits avec ce qu'elle est capable d'exercer. C'est pas normal de pas être capable d'avoir un portefeuille avec 20 $ pour aller au Starbucks puis pas pouvoir décider. Hey, elle s'est fait enlever tous ses souliers l'autre fois. Plus de chaussures. Hein? Peux-tu décider du nombre de chaussures qu'elle va avoir dans son garderoa? Ils ont vidé son... Ouais. Parce qu'ils veulent la faire chier. Ils veulent juste comme essayer de lui faire petter une fuse. il y a des gens mesquins autour de... Mais toi, te sens-tu assez interpellé par le mouvement Free Britney pour te dire je vais y aller puis manifester puis des fois, je trouve quand même... Non, parce que c'est loin. Être proche, sûrement. Parce qu'elle nous a tellement donné les gays, là. Vous trouvez pas, là? Elle nous a donné du power, là. Dans toutes ses chansons, elle est allée nous dire les petits little gays dans notre chambre qu'on espérait, genre, de sortir du lot. Tu sais, Britney, à la base, c'était une fille pas si jolie que ça à la base, dans le sens que c'était pas pas jolie, plus fade. Elle était châtaigne, effacée. Elle avait pas la plus grande voix. Elle avait rien qui était au top. Mais on a dit à la personne qui est pas au top, comme on se sentait tous à notre adolescence avec nos boutons, puis genre, pas dire qui on est, tu peux devenir là. Genre, avec l'aide d'une équipe artistique. Moi, là, Britney, là, c'est à cause d'elle que j'avais envie de me mettre des traits sur la tête, là. En fait, tu penses qu'ils s'habillent de même, là? Il y a quelque chose que j'ai pas décodé. C'est immédiat de Britney pis Michel-Richard, là, mon enfant. Save for you! Moi, écoute, je commençais à sortir. Quand ça s'est sorti, c'était plus vieux que vous autres, là. Eh bien oui. On est pas mal dans les mêmes années, je te dirais. De quel âge? Moi, j'ai 35. Ah, OK. On est dans les mêmes années, mais moi, j'ai pas eu ce... Moi, c'était plus qu'une fête de Moonlight, tu sais, là, tout. D'accord? Ah oui! Je peux pas croire que vous l'avez reconnu. Mais oui! La fureur ici, c'est quoi? Eh, start-moi pas sa fureur! Écoute! Eh, les marquis, elle est où? Je m'abattre contre elle. Il y a un temps, ma choc. Mais, mon Dieu! Pis, tu as vu combien de fois Britney en spectacle? Je vais être honnête, je compte pas, mais... Écoute, 7, 8, 9, là, tu sais, genre plusieurs fois, là. OK, OK, quand même. Ton spectacle préféré de Britney? Ben, le best, 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 c'est Onyxdor, là, quand t'es venue à Montréal pis qu'elle était clairement pas à jeun, là, pis qu'elle venait de rencontrer Kevin Federline, tu sais, je la connais trop, là. Elle vient de rencontrer Kevin Federline, elle trippe sur son danseur back-up dancer. Imagine-toi, t'es in love avec ton back-up dancer, t'as peut-être pas encore couché avec, t'es sous l'influence de la drogue... Ça serait pas arrivé. Tu sais, pis tu donnes un show, écoute, t'étais sur un lit, littéralement, les mamans quittaient avec leurs jeunes filles comme ça, là. Ben, voyons donc! Non, mais j'allais dire que c'est vrai que les gays, ben, surtout toi, tu dois beaucoup à Britney, parce que t'as quand même mis ton chum sur ta route, tellement cute, parce que grâce à Britney, tout ça, t'es bien bon que tu te rappelles de ça! Tant qu'il a rencontré, c'était Britney, mais si c'était maintenant, ça serait Grindr. Ah oui! Exactement, mais là, c'est Britney qui nous a... Tu sais pas l'histoire? Ben, je la connais un peu, là, c'est juste que ça me pose ça en piépartie de sa tête, mais... T'écoutes pas! Non, mais tu sais, c'était dans un bar. Yes, yes. Exactement. Non, mais en gros, on s'est rencontrés parce qu'on a parlé de Britney, carrément, parce que ça a flashé sur son cellulaire, pis il m'ignorait complètement. Il était après un gars en chess qui payait des shooters, pis j'étais comme... C'est ça! Vas-y pour la chaîne! Vas-y pour la chaîne! Non, il suivait Britney. Get naked! Get naked! Take it off! Take it off! Pis là, on a parlé de Britney, pis là, ça a comme découlé plus tard dans la soirée. Oups! J'ai le dédé de Guelph! Hop! Elle aille! Pis c'est au parking, si je me trompe pas! Regarde, tu vois, je t'écoute! C'est bon, t'es bon? Tu vois, ça, c'est le détail que j'avais oublié, parce que moi, parking, ça sonne avec coma éthylique. C'est le mot du souvenir! Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous êtes allé au parking? J'essaie de l'oublier depuis des années! Moi, je ne connaissais pas le tunnel en bas, là! Hé! Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, des souvenirs traumatisants! Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, j'arrive en bas, pis il y a un gars qui me dit, tu peux prendre la serviette. De quoi tu parles, une serviette? Il n'y avait pas de serviette, moi. Oui? Pour aller sur le côté? Non, je n'allais pas là, moi. Moi, je dansais dans une cage en haut, on me payait des Bud Light à 3 piastres. Oui, mais il y avait le tunnel! Non! J'adore! T'es jamais allé là? Jamais dans le tunnel! J'allais aller dans le tunnel, mais... Bref, on va changer le tunnel. Ben, ça tombe bien, parce que... Moi, j'ai aucun souvenir du parking. Ben non, mais j'ai été... Oui? Deux fois. Une fois, je me suis fait sortir, parce que j'étais mineur, puis l'autre fois, j'ai passé sous le radar. Fait que... Non, c'est là que j'ai frenché, mon premier gars à Montréal, là. Ouh! C'est historique, là! Mais c'était un endroit exceptionnel, pour te dire, là. Moi, je fais des blagues, j'ai eu les plus beaux souvenirs de mes années où je sortais, là. C'était au parking. Un bar, malheureusement, qui est devenu un parking. C'est vrai! Un vrai parking! C'est vrai, non, c'est triste, c'est triste, mais bon. Écoute, regarde. C'était prédestiné. C'était prédestiné. Ben, il va falloir commencer à ramasser nos affaires. Ben oui, mais moi... Parce que ma location achète son camping. Oui, puis la Rainbow, il va y arriver un accident, ça va passer à la salle de baie bientôt. Ah! J'avais un souper, ça se passera pas? Oh non, malheureusement, tu peux repartir avec ton souper. Non, mais moi, je dirais que j'ai fait le tour ici du camping. Si je continue de payer la location pour une heure, on peut pas... Moi, j'ai amené de l'alcool et tout, là. On s'en allait, nous autres. On s'en allait. Ouais, on peut pas rester, on est désolés, faut qu'on fasse un bout. Je vais rester tout seul. Non, mais mes cheveux sont dus pour être faits, fait qu'on peut partir ensemble. Ou si t'es prêt à me faire les cheveux au-dessus d'un feu, on va voir si le blé serait si dangereux que ça. Non, mais regarde, moi j'ai... Ah, ben c'est ça, mettre la chaleur, va me mettre la face dans le feu et je vais être flanvoyante. Mais moi, j'ai une idée, on pin la roulotte sur ton camion, on met ça dans le cours chez vous, c'est mieux quitter que le Super Aquaclub, là-bas. On va passer à un bel automne, la gang! Hé, merci! OK, on s'en va! Je vais emmener le feu, on n'oublie pas de ça.